Incroyable, mais vrai, Hydro-Québec manque d'électricité et selon l'Institut économique de Montréal, si on ne donne pas des projets privés de construction de mini-centrales ou d'éoliennes, on va perdre des projets de développement. Gabriel Giguard, donc analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal, se joint à moi. M. Giguard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'invitation, M. Jean. Dans votre lettre, donc, que j'ai lue dans les médias ce matin, vous dites, si on ne laisse pas, par exemple, les entreprises faire des projets où elles vont faire, par exemple, des éoliennes pour leurs propres besoins, elles auront pas assez d'électricité, puis on va perdre des projets. Essentiellement, donc, ce que vous dites, c'est que si on ne veut pas perdre ces projets-là, il faut laisser les entreprises privées faire leur propre électricité dans certains cas. Exactement. Puis vous l'avez dit d'entrée de jeu, on est devant une réalité au Québec maintenant, on manque d'électricité pour assurer le développement économique de la province. Alors, pour bien comprendre, actuellement, le gouvernement a 500 mégawatts de disponibles pour les quatre prochaines années. Or, la pile de dossiers sur le bureau du ministre de l'Énergie, M. Fitzgibbon, eh bien, elle est à 30 000 mégawatts. Alors, vous voyez le fossé abyssal entre les deux. Hydro-Québec, pour ne pas se transformer en frein au développement économique, on doit laisser de la place un petit peu beaucoup aux producteurs indépendants pour s'assurer, bien, que le Québec se développe et pour assurer la prospérité future du Québec. Et lorsque l'on lit dans les médias que le gouvernement et M. Fitzgibbon iraient de l'avant avec, en fait, pour délier les mains des producteurs indépendants, on pense que c'est une bonne chose. Mais en même temps, si on manque d'électricité, puis qu'il y a des projets qu'on peut faire des éoliennes, ma question, c'est si la compagnie peut le faire, pourquoi Hydro-Québec n'est pas capable de les construire ces projets-là et vendre aux entreprises? Je comprends tout à fait. Je pense qu'ici, et on l'a entendu, c'est un peu un faux dilemme. Parce que quand on regarde le plan 2035 d'Hydro-Québec, sous Michael Sabia tout récemment, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'Hydro-Québec va devoir déployer 90 milliards pour augmenter sa production d'électricité. Et c'est environ 8 à 9 000 mégawatts. Or, le développement économique, je vous ai dit qu'il y avait pour 30 000 mégawatts de demande, c'est pas l'un ou l'autre. Hydro-Québec ne pourra pas tout développer les sites, on le sait, pour les 10, 15, 20 prochaines années. Il y a de la place pour tous les joueurs. Alors, c'est pas Hydro-Québec contre les producteurs indépendants, c'est Hydro-Québec et les producteurs indépendants. C'est dans cette complémentarité qu'on va pouvoir assurer la prospérité. La vérité, c'est qu'il y a un... Parlons des éoliennes. Il y a un nombre limité de sites où on peut faire des éoliennes et produire de l'électricité en quantité suffisante. Parce qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire québécois d'éoliennes. Les gens, ils ne vont pas avoir ça dans leur cours. Donc, c'est comme les barrages. Il y a des sites qui sont favorables, il y a des sites qui le sont moins. Si on donne les sites favorables aux entreprises privées pour qu'elles se construisent elles-mêmes, peut-être que ça va donner des emplois, mais les Québécois vont devoir apprendre à vivre avec moins de revenus qui viennent d'Hydro-Québec. C'est la réalité, ça aussi. Ce qu'on voit, c'est quand on parle de sites favorables, je sais que le ministre a fait une cartographie de voir quels sont les sites propices. Souvent, c'est des sites propices pour être raccordés au système de distribution d'Hydro-Québec. Quand on parle de circuit court, ce n'est pas nécessairement là qu'Hydro-Québec va vouloir développer. Par contre, si une usine s'installe dans une place où ce n'est pas nécessairement techniquement faisable rapidement, peut-être que l'entrepreneur, pensons à Rio Tinto ou d'autres entrepreneurs, vont vouloir développer leur propre électricité. Et ça, il faut comprendre que lorsqu'un entrepreneur se fait dire non par le bloc énergétique, ce n'est pas un cas de... En fait, c'est très concret. Quand on regarde en 2023, c'est environ 50 % des demandes qui se sont faites dire non. Bien, ces entrepreneurs-là ont deux choix. D'abandonner le projet ou d'aller ailleurs, en Ontario ou dans le nord-est des États-Unis. Donc, nous, au Québec, on n'a pas de création de bons emplois à cet égard. Et puis, finalement, c'est des revenus que le gouvernement n'a pas à travers les taxes et les dépôts. Mais là, on parle, M. Jiguet, mais dans le fond, pourquoi est-ce que les gens ne le disent pas ouvertement que ce qu'on veut, c'est briser le monopole d'Hydro-Québec? Appelons un chat un chat. Ce que vous nous décrivez, c'est briser le monopole d'Hydro-Québec pour une meilleure flexibilité et rentabilité en termes de production. C'est de ça dont on parle. Ce qu'on parle essentiellement, et c'est en partie ça, c'est de dire qu'en ce moment, il y a juste Hydro-Québec qui peut vendre de l'électricité. La réalité, c'est qu'Hydro-Québec n'a pas d'électricité à vendre pour beaucoup d'entrepreneurs. Alors, on veut s'assurer qu'il y ait le développement économique. Donc, oui, c'est de libéraliser la distribution. Parce que concrètement, quand on entend l'épouvantail de la privatisation, ce n'est pas du tout le cas. Hydro-Québec ne va pas vendre ses barrages. On permet à de nouveaux joueurs d'intégrer le marché pour produire en complémentarité avec Hydro-Québec. C'est des choses très, très différentes qu'il faut comprendre parce qu'on entend parfois privatisation et ce n'est pas sur la table actuellement. Gabriel Giguère, analyste en politique publique à l'Institut économique de Montréal. Ce n'est pas sur la table actuellement, mais si on se projette dans 50 ans, ça va dire qu'Hydro-Québec n'aura pas la position dominante ou le monopole qu'il a aujourd'hui. C'est quand même de ça dont on parle. M. Giguère, merci. Faire intéressant. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada